Parfois ça m'étonnait. Par exemple, dans la deuxième salle des martyrs, il y avait un gars qui était venu sur scène à Azarico. Toutes les larmes de son corps, il est tombé par terre, il s'est écroulé presque. J'étais choqué. En plus, il me faisait des câlins, j'avais mal et j'avais peur. Mais ça faisait partie de la vie tous les jours, donc je devais m'habituer à chaque fois. Chaque concert, chaque billot qu'on a, c'était une étape pour que j'avance. Et c'est comme ça que j'apprenais. Le succès, t'es suivi aussi avec vous ? Mais je n'ai pas encore débuté. La dernière année, j'ai dit que tout le monde était à Bébé. C'est pour ça qu'on a changé d'école et qu'il n'y avait pas d'école française. Parce que quand il y a un délai, il n'y avait pas encore. Ils ne me connaissaient pas encore. Comme ça, j'avais ma vie d'artiste, mais j'avais vraiment une vie normale. Et je n'avais pas de filtre, tu vois. Donc tout ce que je pensais, ça sortait, ça sortait, ça sortait. Et je me rappelle même d'une émission à l'époque avec, je crois avec Tete Sen, je ne suis pas sûr. C'était dans le délire. Quelqu'un que j'ai côtoyais beaucoup à l'époque aussi, c'était Werason. Je ne sais pas beaucoup si c'était mon père qui ne l'aimait pas ou si c'est moi qui ne l'aimais pas. Mais je sens toujours une espèce de petite tension comme ça. Mais pas méchant, vraiment pas méchant, c'était la rivalité musicale. C'était ma danseuse, en fait, à l'époque, à Kinshasa, Nakatyakin. À l'époque, en 2006, je crois qu'elle est rentrée dans notre groupe. La danseuse de ton père ou ta danseuse ? Non, je précise, ma danseuse. Ma danseuse à moi. Et cette danseuse-là, par exemple, elle a deux ans de plus que moi. Je me rappelle, on jouait ensemble à l'époque. C'était ma danseuse, la danseuse de musique. Son nom, c'est ? Linda. Linda. Exact. Tu es sûr qu'elle a 24 ans aujourd'hui ou 24 ans de chez nous ? Moi, ce que je vais vous dire, c'est juste qu'à l'époque, elle avait deux ans de plus que moi. C'est tout ce que je dirais. À vous de faire le calcul. Et mon père est rentré en Europe un an ou deux ans plus tard. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il avait une nouvelle femme. Ce qui ne me dérange pas. Mon père, c'est ce qu'il veut. J'étais même content pour lui jusqu'à ce que je sache qui c'était. Ça m'a un peu dérangé sur le moment. Mais après, tu vois, tu connais le Congo. Tu connais notre culture. Papa Naio, Ozaka, le respect pour Naio. Même si pour moi, c'était dérangeant. Parce que c'était ma danseuse, une amie à moi. Mais c'était son choix. Rien dit. Ce n'était pas à moi de décider pour lui de toute façon. Ouais, c'est comme ça. Mais ça a été pour moi un soulagement de voir que mes parents ont pu continuer leur vie parfaitement. Même mieux que s'ils restaient ensemble à s'empoisonner. Ça, ça m'a fait du bien. Vraiment. Peut-être que les gens ne comprendront pas, mais moi ça m'a fait du bien à ce moment-là. Voilà. J'ai dit, courage. Est-ce qu'on est ton bébé Tchanda ? On est ton bébé Tchanda. On est ton bébé Tchanda. On est ton bébé Tchanda. Il y a aussi des filles qui viennent vers toi. Alors, tu sais ce qui est drôle ? Il y en avait énormément. Vraiment beaucoup. Mais moi j'avais un âge vers les 7-8 ans. Moi, je n'aime pas les filles. Donc, du coup, je ne profitais pas de ça. Quand je sortais de chez moi devant ma porte, j'avais 115 filles. Ah bébé Tchanda ! Sponsor officiel, BM Hôtel. BM Hôtel à Kinshasa, ouverte 24h sur 24. BM Hôtel vous offre un séjour de qualité, de chambre à tarif abordable, une salle de fête, un espace de tente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hôtel se situe sur l'avenir de la République numéro 3, référence Meïsaf Bandal-Sinkin, commune de Bandal-Omwa-Kinshasa-RDC. BM Hôtel pour une nuit de qualité. Contactez BM Hôtel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 45 70 44 440 BM Hôtel, Bernadette Massé. Cet émission est sponsorisé par Papi. La Maison Hôtel Mag vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La Maison Hôtel Mag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostel Mag. Une bonne nouvelle pour tous les amoureux de la bonne musique. Une plateforme de téléchargement et de vent de musique mise à votre disposition. Flamboyante.com Vous êtes artiste, producteur. Celle-ci vous concerne. Allez sur le moteur de recherche. Tapez www.flamboyante.com Cliquez sur artiste, producteur. Puis commencez à remplir les infos sur le champ indiqué. Vous recevez un email. Cliquez sur le lien pour confirmer votre mail. Après ceci, vous serez automatiquement ramené sur flamboyante.com Ouvre le menu B. Cliquez sur s'identifier. Entrez votre email. Mot de passe. Une fois dans votre boîte. Ouvre le menu. Puis cliquez profil. Allez, c'est à vous de jouer. Pour acheter et télécharger votre musique sur Flamboyante. Par carte crédit. Cliquez sur l'album que vous souhaitez acheter. Allez dans mon panier. Dans votre profil. Cliquez ensuite sur achat. Acceptez le terme et conditions. Puis cliquez sur payer. Si votre paiement est approuvé. Cliquez ensuite sur mes commandes. Puis ensuite téléchargez votre musique. Flamboyante.com vous permet aussi, vous qui êtes à Kinshasa, de téléchargement via M-Pesa et Orange Money. Pour plus d'informations, cliquez sur le menu à propos de nous ou menu nouvelles. Flamboyante.com, la musique, rien que la musique. Bienvenue sur le plateau de B1 Télévision. C'est vraiment erré de vous savoir. Très nombreux en train de suivre cette émission. La vraie source. Comme je le dis entre parenthèses. Un jour, une histoire. C'est un vrai moment d'information. C'est un moment de divertissement. C'est un moment où nous refaisons le monde. Avec bonne lumière. Mais comment pourrais-je commencer cette émission sans pour autant vous signaler qu'il assure. Et c'est lui qui réalise cette émission. Simpsons et c'est Lady. L'homme selon mon coeur. Tel est notre slogan. Pour comprendre que Bakuturu Kamakuru Kumbabasuki. Vous savez, celui que je reçois ce soir, je me suis dit waouh. Et vous allez dire encore. Vous aurez cette expression. Waouh. Suivez en image. Vous allez comprendre. Et tant bon mot n'ayez l'élo. J'ai rendez-vous au Tchessus. Waouh. Sous-titrage ST' 501. C'est parti ! 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 ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! 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 Parce qu'elle, elle ne voulait pas ce genre de choses. Elle voulait que j'ai une vie saine. D'ailleurs, ma mère ne m'a jamais poussé à faire de la musique. Elle a toujours veillé à ce que... Je ne sais pas, mes études, mes machins, pour que... Je ne sais pas, c'est important, tu vois. Et donc, du coup, jamais on m'a approché, jamais même on a essayé de faire quelque chose qui allait dans cette direction-là, et je n'en avais pas besoin. Tu vois, donc... Non, jamais. Jamais, jamais. C'est ça, le truc. Est-ce qu'on est à l'époque ou à Nozambela? Ah, nous, on était à l'église. Ou à Pizquel, église? À Limité. Pas la commune. La première rue. Je ne me rappelle plus du nom de l'église. Elle est comme ça, grande. Moi, j'étais petit à l'époque. Ah, c'était petit quand on a dit comme ça. Oui, mais tu vois, justement... C'était petit, mais non, mais tu m'as fait ça. Je retenais ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était la musique. Parmi tout. Tu vois? Mais je ne me rappelle plus du nom de cette église. Mais c'était la première, deuxième rue. C'était une église à Limité à l'époque. On allait toujours là. On a même fait une partie d'un clip là-bas. On nous avait demandé est-ce qu'on peut, pour représenter un peu tout ce qui est saint dans un clip, ils ont dit oui, bien sûr. Et on est allés dans cette église. C'était dans Sikoyonga. Non, non, comment c'est fait cette chanson? Je ne sais plus. Je te montrerai. Jamais. C'est pour ça que je t'ai dit. Pourtant, on m'a posé cette question des centaines de milliards de fois. La chanson Combo Nana. C'était encore comment? C'était ça, en fait. Et qui est-ce pour toi? Je l'ai écrite avec mon père ensemble. Parce que j'étais venu vers mon père un jour, je lui avais dit, j'en ai marre. Dès que je suis dans la rue et qu'on me voit, on m'appelle Bebé Rico. À cause de la publicité. Mais ce n'est pas mon nom. Et je voulais qu'on apprenne que mon nom à moi, c'était Chandasawa. Et c'est pour ça qu'après, mon père, il m'a dit, ah, ok, on va dire, allez. Alors, mon nom, Combo Nana, Chandas. Et c'est comme ça que ça a évolué. Et après, les gens ont passé de Bebé Rico à Bebé Chandas. C'était à cette période-là. Tu avais quel âge? Alors, Bebé Rico, j'avais 5 ans quand j'ai fait Bebé Rico et c'était la même année. C'était un tout petit peu plus tard. Donc, on a dû la composer, j'avais 5 ans. Et quand c'est sorti, j'avais 6 ans, je pense. 6 ans, tu as joué les stades de martyrs. 7 ans aussi. Deuxième stade. À 7 ans. Ça te faisait commander tout le monde à Batu, Bazoya, tu voyais quand même ici, un monde à noter, un policier avec des armes et tout. Tu te sécurises, les gens qui viennent vers toi, les autres plairent, les autres crient. Alors, ça dépendait. Parfois, ça me faisait plaisir. C'est normal, la reconnaissance pour la publique, ça c'est important, il faut toujours aller en haut. Parfois, ça m'étonnait. Par exemple, dans la deuxième stade des martyrs, il y avait un gars qui était venu sur scène à Azaïko. Toutes les larmes de son corps, il est tombé par terre, il s'est écroulé presque. J'étais choqué. En plus, il me faisait des câlins, j'avais mal, j'avais peur. Mais ça faisait partie de la vie tous les jours, donc je devais m'habituer à chaque fois. Chaque concert, chaque bilo qu'on a, c'était une étape pour que j'avance. Et c'est comme ça que j'apprenais. Sur le tas. Et quand je voyais les armes, par exemple, des gens qui étaient la police, qui m'accompagnaient, les armes à Kinshasa t'envoient tout le temps, partout. Chaque soda a sa petite arme, chaque policier, c'est comme ça. Donc, c'est des choses qui faisaient partie de la vie tous les jours, donc j'avais l'habitude. Ok. Mais ton nom, Tchanda, t'as déjà posé la question à tes parents, parce que t'es né en Suisse, on a des prénoms, mais toi, ton nom, c'est seulement Tchanda Sangwa. Donc, sur mon passeport, même si je te montre maintenant. Non, c'est prévu. Je m'appelle Tchanda Sangwa. C'est le nom qu'on m'a donné à ma naissance. C'est le nom que mes parents ont décidé de me donner. Quelle signification ? Pourquoi ? Mon père m'a toujours dit que c'était un nom qu'on donne à quelqu'un qui est spécial, qui est éveillé, qui a beaucoup d'énergie, qui est turbulent. C'est ce qu'on m'a toujours dit à l'école d'air. Et donc, du coup, c'est un nom qui allait très bien avec moi, en fait. Et sonorité à Kumbohana, j'aimais beaucoup. Donc, du coup, pour un nom de scène, les gens m'avaient baptisé bébé Tchanda, j'ai gardé ça. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand je sors des nouvelles chansons, des trucs, mon nom sera toujours Tchanda, parce que c'est un nom qui a marqué. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un nom qui est resté et c'est un nom qui m'a moi-même marqué, alors que c'est mon nom à moi. Mais rien que moi-même, ça m'a marqué aussi. Donc, du coup, je me suis dit, il faut que je le garde. C'est ça, mon nom. Parce qu'on a tous les deux, il y a deux, il y a deux, il y a deux. J'ai les deux. Mais celui du Congo, je dois le refaire d'ailleurs. Je suis dit, c'était une belle musicienne qui est une belle. Ce qui m'a fait, c'est une druide. Si je suis le leader, tu peux rentrer quand tu veux. Exact. Mais je n'ai pas de force, on a une double culture. J'ai appris tellement de choses au Congo, j'ai aussi appris tellement de choses en Europe. Et je me suis dit, c'est à force, j'essaye de mixer ça. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, qui disent qu'il faut choisir où tu es congolais, où tu es suisse. Mais là, où est-ce qu'il va aller ? Dans mon sang, dans maquille, il y a les deux. Et il y a une des afforces. Ça, je l'ai toujours dit, je le dirai toujours. Même dans la musique, même à l'époque, on essayait toujours de mélanger d'une manière ou d'une autre. C'était ça. Tu as eu ton bac ? J'ai eu mon bac, ma maturité en Suisse. Il y a trois ans. Et j'ai aussi fait un bachelor en musique. À l'université. C'est très bien. Exact, j'ai fini ça l'année passée. C'est bien. C'était même d'ailleurs la raison pour laquelle on a quitté aussi Kinshasa. Une des grandes raisons. Si, ça ne te dérange pas, aujourd'hui, tu peux avoir quel âge ? Mais non, j'ai 22 ans. 22 ans ? 22 ans. Et mes chansons. Non, comme moi, caca. Non, c'est... Non, mais c'est... Moi, je dis toujours, c'est formidable que l'Oraboye, la Bissona-Kongo, mais... tout le monde, le camping, tout comprendre et bébé Tchanda. On garde toujours bébé Tchanda ? Je le fais par respect parce que tu m'appelles le Tchanda, mais si tu veux m'appeler Tchanda, moi, ça me convient mieux. Parce que bébé, c'est une autre époque, tu vois. Ouais. C'est ça le truc. Ok, bon, on était aussi dans le passé, il n'y a pas de problème. Maintenant, on est maintenant... Je suis Tchanda. Tchanda. Je veux que tu sois à l'aise. Certes qu'ici, on ne cite pas les noms des gens quand ils ne sont pas artistes. Mais toi, quand même, tes parents, ben, artiste et musicien. Voilà pourquoi je parle de ta mère, de ton père. Au cas de problème. Parce que Baza, ben, musicien. Au cas de problème. Je vais demander parce qu'il faut comprendre que... Ayo Karaniti, je la demande. Please, give me... Téléphone. Ok. Désolé, parce qu'elle parle anglais, voilà. Et allemand. Allemand aussi. Je vais te montrer une photo. Tu connais ces dames? Très bien, même. Très, très bien, même. C'est une longue histoire, hein? Toi, t'as des sources, hein? C'était ma... C'était ma danseuse, en fait. À l'époque, à Kinshasa. Nakachiakin. À l'époque, en 2006, je crois qu'elle est rentrée dans notre groupe. La danseuse de ton père ou ta danseuse? Non, 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 je précise. Ma danseuse. Ma danseuse à moi. Parce que... Dans mon groupe, on avait tout. On avait le groupe qui appartenait un peu plus à mon père et celui qui était un peu plus à moi. Et dans mon groupe à moi, on avait plus de personnes qui étaient jeunes. Qui avaient mon âge. Et cette danseuse-là, par exemple, elle a deux ans de plus que moi. Je me rappelle, on jouait ensemble à l'époque. C'était ma danseuse. La danseuse de musique. Son nom, c'est... Linda. Linda. Exact. Tu es sûr qu'elle a 24 ans aujourd'hui ou 24 ans de chez nous? Moi, ce que je vais vous dire, c'est juste qu'à l'époque, elle avait deux ans de plus que moi. C'est tout ce que je dirais. À vous de faire le calcul. Et tu as appris plus tard qu'elle est venu la femme de ton père? J'ai appris ça... Mes parents se sont séparés quand on est rentrés, en 2008. Et mon père est rentré en Europe un an ou deux ans plus tard. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il avait une nouvelle femme. Ce qui ne me dérange pas. Mon père, c'est ce qu'il veut. J'étais même content pour lui jusqu'à ce que je sache qui c'était. Ça m'a un peu dérangé sur le moment. Mais après, tu vois, tu connais le Congo. Tu connais notre culture. Papa Naio, Osaka, na respecte pour Naio. Même si pour moi, c'était dérangeant. Parce que c'était ma danseuse, une amie à moi. Mais c'était son choix. Donc, je n'ai rien dit. Ce n'était pas à moi de décider pour lui de toute façon. Ouais. Exact. Donc, mes parents étaient à peine divorcés. Même pas séparés, juste qu'ils l'avaient de nouveau. Ils s'étaient remariés, justement, avec Linda. Ce que tu as pu voir dans les réseaux sociaux, tu as été choqué? Comment dire? C'est choquant, mais je le sais. Je le savais déjà depuis longtemps. Donc, du coup, c'est des problèmes qui sont à mon père. Qui ne me regardent pas. C'est sa vie à lui. Même lui-même, je me rappelle au téléphone, il me l'avait dit. Et sa vie nana. Donc, c'est ses problèmes à lui. Et je n'ai pas envie de rentrer dedans, tu vois. Moi, je ne suis qu'un observateur. Je vois ce qui se passe. Je juge. Je ne juge pas. Ça, ça me regarde. Mais je vois ce qui se passe. C'est sa vie à lui. C'est à vous de juger. C'est à vous d'accepter ou non ce qu'il fait. Mais voilà. Mon père et moi, on a une liaison musicale. Il m'a appris énormément de choses. Maintenant, au niveau de la vie privée et personnelle, il fait sa vie maintenant de son côté. Moi, j'ai grandi, j'ai quitté le nid et je fais ma vie de mon côté. C'est comme ça. Sans rancune, sans colère, rien du tout. On a même parfois contact. Pas énormément, pas comme avant. Mais il fait sa vie de son côté et moi, je fais la mienne de mon côté. Donc, je ne fais qu'observer ce qui se passe. Linda, des fois, vous parlez, vous écrivez ? Non, non. Non. Peut-être à l'époque. Peut-être jusqu'en 2010, maximum. Sinon, non. Jamais. Pourquoi ? Donc, voilà, c'est la femme de mon père. Donc, j'ai beaucoup de respect pour ça, etc. Mais nous deux, on n'a pas forcément un contact. Même pas du tout, en fait. Est-ce que ça, également, on sait qu'il concerne carrière. Ça joue aussi ma carrière. On a eu, par rapport à divorce, hein ? Non. Par rapport à divorce. Par rapport à divorce. Oui, bien sûr. Et apparemment, non. Parce qu'on a eu, on semblait un artiste. Bien sûr. On a eu, on semblait un mariage. Exemple, voilà. En fait, oui et non, mais plutôt non. En fait, en 2018, en 2008, pardon, quand on a quitté le congé pour plusieurs raisons. Moi, je devais continuer mes études en Europe. Mes parents s'étaient séparés. Donc, on avait décidé de prendre un nouveau départ. J'aurais pu continuer ma carrière depuis l'Europe, continuer, mais ça ne m'intéressait pas. Pour moi, j'avais mis à ce moment-là, pas un point, hein, mais une virgule. Une pause. Pour que je vienne ici en Europe faire mes études et que je revienne beaucoup plus fort après. Tout comme mon père l'a fait aussi, hein. Quand il avait quitté Viva la Musica, qu'il avait fait Rumbara et qu'il avait fait tous ses partis au Japon, etc. Il était venu en Europe apprendre la musique. C'est là-bas même qu'il a connu ma mère. Et c'est ce que je voulais faire aussi. Je voulais vraiment apprendre des bases solides, bas solfège, théorie, pour que je sois beaucoup plus fort. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est pour ça que j'ai fait une pause dans ma musique et que je ne reprends que maintenant. Alors, pour carrière et à papa, ça n'a pas handicapé ou carrière à maman, non? Carrière à maman, de toute façon, elle, elle s'était reconvertie en tant que mère. Elle voulait vraiment... D'ailleurs, j'ai un énorme respect pour ça. Elle a mis toute sa carrière de côté pour s'occuper de moi ici en Europe. Et ça, je ne la remercierai jamais assez. Mon père, lui, il a continué sa carrière sans problème. Je ne sais pas si ça l'a handicapé. On en habitait. Mais je pense par moi-même que, vu que nous, on était partis, il a perdu un certain poids et devait remontrer, grâce à ses chansons à lui, que lui, il était toujours là. Et c'est ce qu'il a essayé ou c'est ce qu'il a fait, en tout cas. Mais je pense que cette séparation, parce que le succès qu'on avait, on l'a tous eu ensemble. Et le fait qu'on se sépare, ça n'a pas forcément aidé sa carrière. Après, je ne dis pas que ça l'a handicapé, pas du tout, mais ça a sûrement dû affecter sa carrière d'une manière ou d'une autre. Ça, je pense. Ça, je le pense. Et tant qu'enfant, et tant qu'artiste également, tu as vécu divorce, il y a ma part en là-haut. Qu'est-ce que tu penses en émancy concernant divorce ? Ça a été blessant. C'est normal, jamais personne ne veut voir ses parents se divorcer. Mais d'un autre côté, ça a été soulageant. Parce que je voyais déjà depuis des années, depuis 2-3 ans, que ça ne jouait plus trop trop entre eux. Tu sais, ce n'est pas facile d'être ensemble, mariés, d'avoir une vie de famille et toute la vie sociale, ce qui se passe autour avec la musique, etc. Ce n'est pas facile. Travailler avec quelqu'un avec qui on est, ce n'est pas facile. Peu importe dans quel métier. Et en plus, dans la musique qui est médiatisée, là-bas de télé, là-bas de polémique, tout ça, ça n'aide pas. Et depuis un certain moment, déjà, je voyais déjà que ça ne va pas trop. Et quand, à ce moment-là, ils ont vraiment dit qu'ils se séparaient, divorcent, nanana, je me suis dit, pourquoi pas ? Ils ont accepté à moi. Ma mère reste ma mère, mon père reste mon père. Leurs problèmes restent entre eux. Moi, je n'étais pas victime. J'étais toujours là entre eux, garde partagée, nanana. Après, avec le temps, ça a été difficile de garder un contact proche avec mon père parce qu'il allait à Kine, il rentrait. Nos idées étaient aussi diffusées. Il avait ses idées à lui. Moi, j'avais mes idées à moi. Il prenait sa route, moi, ma route. Donc, on a, professionnellement, en tout cas, au niveau de la musique, on a perdu complètement un contact. On n'a plus bossé ensemble. Niveau famille, on a aussi un peu diminué. Mais ça, c'est normal. C'est la vie. C'est comme ça. Mais ça a été pour moi un soulagement de voir que mes parents ont pu continuer leur vie parfaitement, même mieux, que s'ils restaient ensemble à s'empoisonner. Ça, ça m'a beaucoup... Ça m'a fait du bien. Vraiment. Peut-être que les gens ne comprendront pas, mais moi, ça m'a fait du bien à ce moment-là. Voilà. J'ai dit, courage. Courage encore. Pour une fois encore, je fais ça. Ah oui, ça, c'est clair. Il est mort, ça. Voilà, c'est bon. Ça ira mieux. M'a fait du bien à ce moment-là. Dans le sens encore d'être encouragé encore. Mais ça montre aussi que niveau, il y a études et joueurs. Je pense que ça va aider aussi, fortifier aussi plusieurs kayabongos. Il faut rester fort dans ces cas. Des fois aussi, il va nous faire un peu victime, il y a un peu délé moralement et tout. Courage à toi. Voilà, je dirais un grand merci à ces meilleurs, le flambeau de l'équipe nationale. Il reste toujours. De la République démocratique du Congo, Dieu merci Mbokani. Dieu merci Mbokani. Il y a Marlène Tessa. Il y a Métio là. Vraiment, un grand merci également à vous. L'éternel, indécouvrable, les papilles, les rois, cartes, illimité. Un grand merci également à celle qui est belle. Elle a l'argent également. De gros bisous à toi. Bernadette Massengou, BM. Le boss, Jean Pamouaka. Un grand merci à toi. Lumière de Birmingham, le sel et l'unique. Babi Mbi Boss. Un grand merci à toi. Pap Théomoukendi, la patoche. Bien de bonnes choses à toi. Chiko Sombele, soukabisanga. Un grand merci à toi. Mote ma, y a mama bébeti. Que la, y a mama bébeti. La, y a mama bébeti. Toujours, Wana sans oublier. Maitre Taizon Mokeba. Chanda. Ah non. Ça va, ça va, ça va. Ça va, mais aujourd'hui, parlons maintenant de cet artiste. Obungi. Marouna regrettara, Naloubara. Ce pays n'a pas pu, n'a pas pu, n'a pas pu très bien te protéger parce que c'est vrai qu'il fallait que tu te concentres. Aloubara, n'a pas pu, n'aurait que ta Titleale, n'aurait pas qu'il fallait que tafas énergie au bas. Non, ça va. Après trois ans, quatre ans, tu puis a disparu. Non, n'a pas, n'a pas. Vraiment pas parce que, ça avait été vu pour moi. J'ai appris les choses de la vie, hein. J'ai la collision, la adolescence, ma fille, ma camarade, tout, 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 le travail. même et puis il y a Erwana aussi, il y a une sûreté, est-ce qu'il faudra continuer ou il y a quelque chose d'autre. Donc j'avais commencé avec des études de droit mais finalement jour mon cours je me suis rendu compte non la musique et ça je le dis tout le temps c'est ma première femme et je ne peux pas la trahir comme ça je dois retourner auprès d'elle parce qu'il n'y a qu'auprès d'elle que je suis heureux donc c'est pour ça que ça m'a repris quoi c'est comme une drogue la musique tu peux pas t'en passer. Alors tu sais ce qui est drôle il y en avait énormément vraiment beaucoup mais moi j'avais un âge vers les 7-8 ans. Moi je n'aime pas les filles donc du coup je ne profitais pas de ça et j'avais quand je sortais de chez moi devant ma porte vraiment 115 filles et moi vraiment je m'en fichais à l'époque vraiment ce n'était pas pour moi alors que maintenant voilà ça a changé j'adore les femmes mais voilà quoi à l'époque c'était drôle c'était très drôle. Si on a une maintenant et je suis vraiment l'homme le plus heureux du monde en ce moment vraiment ok voilà maintenant là c'est ta vie privée parce que elle tourne le maçon l'idée parce qu'elle joue pas mais elle n'est pas artiste elle est artiste non elle est modèle voilà top modèle voilà ok voilà mais actuellement tu as repris la musique oui à fond en fait si tu veux je suis en train de préparer le terrain donc Faites terminer des clips qui arrivent bientôt et j'essaie vraiment de tout calculer tu vois ça vient petit à petit parce que ce que je veux faire maintenant revenir naki clair mais coloniser pepoto j'ai bien utilisé le mot coloniser parce que ce que je veux vraiment c'est montrer que on peut être sur les deux terrains j'ai pas envie d'être en europe et de faire de la musique pour le congo j'ai pas envie d'être au congo faire de la musique pour l'europe j'ai vraiment envie d'être dans les deux endroits en même temps et de faire des concerts là bas ici aller au studio là bas faire des feats là bas faire des feats ici ramener mon maki là à moi qu'ils tire à bisous moi ingrédients la musique à awa et inversement aussi c'est vraiment ce que je veux mélange culturel on a c'est ça qui m'apporte c'est ça que je veux faire ah non c'est c'est très bien c'est donc du coup là j'ai deux chansons qui vont sortir d'ici fin janvier début février il y en a une qui est prévue pour le 17 ou 18 janvier un clip pas encore sûr exactement mais en principe ça devrait jouer et un qui est prévu pour début février voilà un c'est un featuring d'ailleurs aussi avec un un rappeur je sais plus d'où il vient mais il est à londres il habite à londres et ça ça va ça va taper fort aussi ok c'est bien mais pour sur youtube on doit taper quoi alors écrivez tchanda t-s-h-a-n-d-a vous trouvez tout ce qu'il y a à savoir donc sur youtube sur instagram sur snapchat sur facebook tchanda tchanda sangwa vous trouvez tout ce qu'il faut j'ai déjà sorti trois clips dans les deux dernières années qui sont sortis histoire de tâter un peu le terrain voir ce qui plaît voir ce qui plaît pas donc j'ai sorti des choses un peu plus européennes des choses un peu plus congolaise mais pas encore assez certaines rumba sont encore prévues pour sortir parce que j'ai vraiment envie de tout refaire de retravailler ça un peu à ma sauce tu vois ce que je veux dire ton manager pour l'instant j'ai pas de manager je travaille vraiment en solo la seule personne qui est vraiment là avec moi c'est mon beat maker sur damien c'est taré donc si vous voulez vraiment le meilleur beat maker c'est ce gars damien c'est vraiment c'est un dingue donc du coup on travaille avec lui en studio et on est seul pas de pas de management pas de maison de disques pour l'instant on est en freelance tout se passe bien mais les artistes qui peuvent aider beaucoup il ya bien sûr toujours voilà quelqu'un toujours d'ouvert toujours je suis intéressé par toutes les choses donc si vous êtes intéressé pour des featuring c'est maintenant si vous êtes intéressé pour travailler ensemble c'est maintenant donc moi je suis quelqu'un d'ouvert je vous ai dit mes réseaux sont ouverts vous écrivez je réponds tchanda tchanda sangwa sur insta facebook mais c'est trop bien mais pour le moment tu es encore en studio l'album que tu as lancé c'est quel album alors ce que je fais en ce moment d'abord je sors quelques singles en quatre cinq et je suis en train de travailler sur un album qui sera vraiment conceptuel vraiment mélangement culturel donc du coup l'album est vraiment encore en préparation c'est vraiment pas un album je peux dire année prochaine ça sort tu vois ce que je veux dire parce que j'ai vraiment envie de travailler ça bien donc d'abord non plus c'est la minoca bas single bas clip bas featuring babi l'eau qu'on a et après je continue sur l'album donc ça ça sortira peut-être je sais pas moi fin 2019 début 2020 je sais pas mais jamais et oubi m'attend que dans la thé vraiment comptant à 100% du résultat on a perfectionniste il faut il a la parfaite signal au lancer comme bon dans le prochain oui fait la tournée et au et à après et aux analinga la mer jusqu'à sa surprise à quand on retourne à kinshasa je voulais retourner cette année pour plusieurs raisons j'ai d'abord préféré repousser ça j'irai je pense ou n'a été donc la juin juillet ou na décembre l'année prochaine vraiment bien 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 tout préparé yes pour le moment tu vis toujours en suisse en suisse exactement un peu partout je suis entre berne fribourg zurich genève ça dépend ça bouge mais si on a besoin des toits pour le moment pour un showcase au playback exact j'en fais même un là bientôt à paris là dans cette semaine qui vient j'en ai fait aussi l'année passée en belgique je suis en suisse j'en fais beaucoup aussi genre plutôt vers lausanne par là bas c'est comme ça que ça se passe en ce moment voilà nous te souhaitons plein de bonnes choses vraiment moi je rêve vraiment le bébé tchanda que nous avons connu avec ce succès je sais pas si je peux permettre ces termes extraordinaires comme je dis si le congo était un pays plus développé les magiques aux alapés n'engue moussoussoumé on voulait toujours payer nos musiciens bien donc tout allait bien et puis l'argent qu'on recevait à l'époque c'est mon père qui recevait pas moi c'était mes parents donc après eux ils faisaient ce qu'ils pouvaient ma mère essaie toujours de garder un peu de côté pour moi pour plus tard et mon père réinvestitait dans les instruments dans les concerts dans les machins et aussi pour sa vie privée j'imagine donc tu as maintenant bénéficié d'un bourg à musique tu es depuis c'est comme ça c'est la vie même pas une déception rien du tout je fais pas la musique pour l'argent je fais la musique parce que j'aime ça tu vois ce que je veux dire bien sûr que ça aide l'argent l'argent ça aide a l'époque oui je ne savais même pas ce que c'était l'argent c'est ce que je dis c'est pour ça que j'ai pas de déception mais c'est clair que au jour d'aujourd'hui si j'avais eu tout cet argent l'à l'époque ça m'aiderait beaucoup pour faire ma musique maintenant tu comprends mais je ne vais jamais être déçu ou avoir de la rancune moi je suis pas quelqu'un de comme ça vraiment pas donc l'argent ça vient ça part voilà quoi c'est comme ça j'aime bien la jeunesse surtout de j'aime mon radeau s'exprimer j'aime bien j'aime bien j'aime bien et ça là toujours bien très bien habillé tu aimes bien l'ex on fait avec son père mais toujours on essaie toujours de bonifier l'image toujours un peu de ice par ci par là on va aussi de révoluer avec la rumba ma ba n'a pas la paix pas en banane plus à solo le bachier pour y bien sûr j'ai vraiment envie de refaire la rumba aussi c'est quelque chose qui m'intéresse énormément énormément parce que à l'époque on en faisait mais pas énormément non plus la rumba soft pour les enfants c'est ça c'est ça c'était un défi nasa la capola à l'époque parce que j'étais un peu perdu à cette époque là j'avais la voix qui muet je chantais moins bien fallait na retrouver la paix un peu un chemin là-bas et ça m'a appris beaucoup et vraiment il apprendra est belle et à cette période là donc du coup j'ai fait ça j'ai appris et j'ai continué mon chemin ok voilà pour la bataille je sais pas peut-être tu vas t'exprimer en lingala en français en anglais on a balakine bana braza bana diaspora déjà pour vous bon anna c'est important déjà ok mais veut vraiment année où il ya 2010 n'est vraiment magnifique pour tous les autres si vraiment bonne année à vous n'oubliez pas les réseaux sont là écrivez moi je réponds sans souci et à 2019 ça va être une bonne année pour vous et pour moi je le sens en anglais and yeah sure for everybody that knows me or not just having a nice time i hope for you that everything will be ok for this next year and happy new year for you voilà encore qu'elle en chile oh moi j'ai pu exercer ça je la bossa ni vraiment et kimie vraiment et à mawame kimie faut à la car professeur là va vas-y apprends moi apprends moi comment on dit bon anna je peux faire en français en anglais en allemand en allemand je suis a fait en français en anglais je me suis a fait en anglais j'ai fait en anglais je peux faire en anglais tu peux faire en anglais mais sur j'imagine déjà dépenses, talis venir et rentrer vraiment moi je souhaite plein de bonnes choses et je m'engage personnellement là je salue déjà Papimbo PM, le coeur de ML donc même avec Papimbo et les autres B1 Télévisions, on parle également avec Badaks, Menaya et Nabande Omsus où normalement il faut que t'y a maille lewana pour t'aider parce que ça fera vraiment partie de la fierté de la jeunesse, parce que tu sais parmi nous, c'est aussi une très bonne chose mais il y a un petit cas, il y a un contrat de l'Union, il y a un Congo et il y a un voluil dans le Congo dans tous les autres, il y a un Kémba Congo, il y a un peuple donc moi je pense que des gens comme vous je suis tellement nationaliste et patriote et des frères comme vous, vous avez que vraiment il faut tout aider Makassi voilà pour la promotion de tes clips déjà ne t'inquiète même pas donc c'est déjà rassuré voilà nous sommes arrivés à la fin de cette émission je dirais droite nana Nekaba Fawcett gauche nana Rihanna Domingo Senti Picardie des gros bisous à toi celui qui a réalisé cette émission dit l'homme selon mon cœur Simpson et C'est Lé vraiment restez branchés parce que nous avons un programme très diversifié nulle part ailleurs que sur B1 télévision vous suivez cette émission chaque samedi à partir de 21h30 et la rédiffusion c'est le mardi à partir des 12h30 c'était Ado Uwe à la présentation merci beaucoup ça fait plaisir on se voit une journée pour rentrer dans la présence des dieux une journée pour expérimenter l'amour de Christ une journée pour fortifier notre foi et ramener l'espoir une journée d'adoration et de prière un rendez-vous exceptionnel avec le Seigneur à n'est pas manqué 10 à ce soir notre souhait est réellement de se soutenir de montrer cet amour les uns les autres oui de chercher la face de Dieu les uns les autres c'est pour cela venez-vous tous au nombre le 2 février je pense que vous n'allez pas être déçus le 2 février le 2 février le 2 février le 2 février